Autre genre musical maintenant, parallèlement à son travail au sein du groupe Air, Jean-Benoît Dunkel poursuit son aventure solo, commencée sous le pseudo d'Arkel en 2006. Il l'a poursuit avec un nouvel album, H+, une voix androgyne, des accords de piano, dans les oreilles de JB Dunkel par Matteo Caranta. Pour me remonter le moral, je chanterais dans ma tête les grands classiques, les grandes chansons épiques qui me donnent plein d'énergie, par exemple comme Heroes de David Bowie. Le message de cette chanson, c'est qu'il y a une force en nous, il faut savoir la puiser. Je ne crois pas que j'ai emballé, je crois que je me suis fait emballer. Le refrain, ça faisait « Et l'avion décolle sur les Champs-Elysées ». Et il faut retrouver qui a chanté cette chanson. « L'avion décolle sur les Champs-Elysées » « Je me touche pas mal, je me pose à enlever » « Je devais avoir, je sais pas, 13 ans, 14 ans, j'ai dansé avec une fille, et puis elle s'est un peu jetée sur moi, j'étais un peu choqué. Ah oui, une chanson, « Guilty Pleasure ». Il y a une chanson de Johnny Hallyday que j'adore, c'est « L'idole des jeunes ». « Les gens m'appellent l'idole des jeunes » « Il en est même qui m'envie » « Il est tout jeune, il essaie de chanter, ça se voit qu'il est ému par la chanson, et dans les paroles il y a quelque chose de vrai, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce qu'il ressent en tant qu'humain, en tant que nouveau chanteur. Surtout qu'en plus, quand tu replaces cette chanson dans le contexte, Johnny, c'est un chanteur comme un autre des années 60, personne ne sait que ça va devenir le Johnny Hallyday. Et donc il y a une espèce de fragilité qui est très émouvante. C'est là où tu te rends compte que vraiment, il avait une possibilité de chanteur, enfin un organe, et des facilités hallucinantes au niveau sonore. Et JB Dunkel sera en concert à la gaieté lyrique à Paris le 2 mai prochain. – Sous-titrage FR 2021